La collision a été violente, comme en témoignent ces images. L'accident a eu lieu entre les arrêts Jacques-Henri Lartigue et les Moulineaux. Deux rames se sont retrouvées encastrées. Au moment de l'accident, hier soir vers 21h, les tramways transportaient des passagers. On dénombre 12 blessés, dont un grave. Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où j'ai eu le déclic de quitter mon emploi. J'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui un événement qui s'est passé il y a de cela quelques années dans ma vie. J'étais en train de rentrer chez moi du travail et j'ai eu un accident de tram de T2. Ce jour a été le jour où j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Donc je quittais mon emploi, je travaillais pour AXA dans le temps à Chatillon et je rentrais chez moi avec le tram 2. Quand on a eu au niveau d'ici les Moulineaux, le train qui s'est arrêté. Donc le jour-là dans le train, j'étais à l'arrière dans le dernier wagon du train. Je voulais passer un coup de fil, donc je me suis déplacé de l'arrière du wagon vers le milieu du wagon. Et quelques secondes, quand j'ai fini le coup de fil, j'ai entendu comme une explosion. Je me suis vu propulsé en l'air et ma tête a frappé la barre qui se trouve dans le tram. J'ai perdu connaissance. Et un moment après, j'ai retrouvé connaissance, j'entendais des sapeurs-pompiers qui demandaient s'il y avait quelqu'un. Et tout d'un coup, je me suis levé. J'avais mes écouteurs Apple dans les oreilles qui étaient tombés par terre, je me rappelle. J'ai dû les ramasser. J'ai dû prendre mon portable aussi qui était par terre. Et j'ai titubé pour sortir du tram. J'ai retrouvé mes esprits. Et c'est là que je me suis rendu compte, quand je suis sorti avec la photo qui s'affiche à l'écran, que le dernier wagon dans lequel j'étais a été percuté par un autre tram. Je me suis rendu compte que j'avais failli mourir. Je me suis rendu compte que j'avais failli rendre mes enfants orphelins. Et tout ça à cause d'un salaire. J'ai pris la décision ce jour-là, le jour de l'accident, de manifester dans ma vie ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'est devenir un entrepreneur à temps plein. Parce que j'avais déjà mon petit business de côté, comme je le disais. Et aujourd'hui, je veux parler à tous ceux-là qui ont une petite activité de côté avec leur salaire. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire, comme moi-même je le disais auparavant, j'ai mon petit Airbnb et mon salaire, ou j'ai mon petit business en ligne et mon salaire, ou j'ai ma petite... Il faut arrêter de dire ça. Il faut plutôt dire, j'ai mon grand Airbnb et mon petit salaire, j'ai ma grosse société de location et mon petit salaire, ou j'ai mon grand business en ligne et mon petit salaire. C'est l'inverse qu'on doit dire. On doit plutôt mettre en avant ce que nous-mêmes on fait pour nous, et mettre en arrière le salaire. Parce que le salaire ne nous est pas garanti. Le jour-là, je me suis rendu compte que franchement, l'erreur que j'ai eu à faire, c'est de penser que le salaire et ce travail venaient en priorité sur mes activités. Je me suis rendu compte que, étant donné que je quittais le travail, c'était un accident de travail. Donc, j'allais mourir parce que j'étais en train de vouloir avoir une paye. Ce qui m'a le plus surpris dans les jours qui ont suivi, c'est la rapidité avec laquelle l'employeur était prêt à me trouver en remplaçant. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu quittes le navire, on va te remplacer. Mais c'est encore mieux de le comprendre très tôt, maintenant. Tous ceux-là qui sont en train de suivre cette vidéo, aujourd'hui, si vous quittez votre emploi, ou vous avez un accident, ou vous mourrez même, comme cela a failli être le cas pour moi, votre employeur n'aura pas du mal à vous remplacer à la seconde. Ils ont voulu me remplacer pendant que je faisais plusieurs séances en allant à l'hôpital presque deux fois ou trois fois par semaine. C'est durant cette période que j'ai développé mes connaissances sur les niveaux de création de valeur. Si vous ne savez pas, il y a quatre niveaux de création de valeur. La première, c'est l'implémentation. C'est ceux-là qui sont des exécutants. C'est-à-dire que vous travaillez pour une entreprise et il n'y a personne que vous subordonnez. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui recevait des ordres. Vous n'en donnez pas. C'est le plus bas de l'échelle. Et ça, il faut faire vite et quitter ce niveau-là. Le deuxième niveau, c'est pour les unificateurs, les managers, les directeurs. Ce niveau, pour la plupart des gens, c'est le sommet. Mais non, ce n'est pas le sommet, c'est juste le deuxième niveau. Il y a deux autres niveaux au-dessus de ce niveau. Et croyez-moi, quand vous êtes toujours employé, la société nous fait croire que ce niveau d'unificateur, c'est-à-dire directeur ou manager, est le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Mais croyez-moi, il y a mieux que ça. Le troisième niveau, c'est le niveau de communicateur. Quand je prends des gens comme Oprah Winfrey, quand je prends des gens dans une boîte qui font de la vente, quand je prends des gens qui écrivent des livres, quand je prends des gens qui écrivent des chansons, des producteurs de films, en fait, toute personne qui a la capacité de pouvoir produire quelque chose que la masse va consommer, c'est un communicateur. Et ce n'est pas le dernier niveau. C'est le troisième niveau sur la liste. Le dernier niveau, c'est le niveau de l'imagination. C'est le niveau où les entrepreneurs restent. C'est-à-dire que vous avez l'entrepreneur qui est en haut, vous avez ensuite le communicateur, vous avez, avant le communicateur, vous avez ceux-là qui sont des managers, qui sont des directeurs, les unificateurs. Et en bas de l'échelle, vous avez l'implémentation, ceux-là qui implémentent, ceux qui reçoivent des ordres. Croyez-moi, depuis ce jour où j'ai eu l'accident, j'ai eu la vision de manifester dans ma vie le niveau de l'imagination. C'est-à-dire le niveau où tu deviens entrepreneur. Parce que j'avais ma petite boîte que je gérais doucement, doucement, mais depuis le jour-là, je me suis rendu compte que je ferais mieux pour moi-même de me mettre à 100% dans ce que je suis en train de faire et de m'y donner pour pouvoir atteindre un niveau. Donc, cette histoire, je la raconte aujourd'hui parce que j'ai touché un gros chèque, un gros chèque de la RATP qui était... J'ai été victime d'erreurs de conducteurs de train de la RATP. Donc, on était 12 qui étions dans l'accident. Ils ont pris contact avec chacun de nous. Ça fait des années. Ils nous ont premièrement, moi, en tout cas, ils m'ont premièrement donné un petit chèque. Et aujourd'hui, j'ai finalisé avec eux pour un gros chèque. Donc, croyez-moi, cet événement malheureux, aujourd'hui, pour moi, je le raconte en souriant parce que j'ai pu tirer avantage de cette situation. Cela a créé le déclic en moi pour me lancer à temps plein et me laisser le salariat derrière. Et aujourd'hui, ce chèque que la RATP m'a envoyé va me permettre de pouvoir grossir ma flotte et améliorer ma trésorerie au niveau de ma société. Même si je fais un apport en compte courant d'associés, c'est moi qui apporte de l'argent à ma société. Ça va affecter positivement la santé financière de mon entreprise. Donc, aujourd'hui, si vous êtes encore employé et vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, il est temps de le commencer. Commencez à manifester quelque chose dans votre vie. Commencez à manifester ce désir-là et passez à l'action. Passez à l'action. Restez focus sur ce que vous voulez pour votre vie. Et surtout, appréciez la vie parce que demain n'est pas garantie. Si vous avez des enfants, si vous avez quelqu'un à qui vous tenez, prenez le temps de, ce soir, de le leur dire et passez du temps avec vous-même. Parce qu'on passe 40 heures sur 164 par semaine au travail. Or, en réalité, vous devez passer plus de temps sur vous-même et avec vous-même. Appréciez la vie car demain n'est pas garantie. Soyez positif. Soyez positif parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que le fait de rester positif a fait qu'un accident qui est un événement négatif aujourd'hui m'a permis de pouvoir encaisser un gros chèque que je vais utiliser pour pouvoir évoluer positivement dans ma vie. Il faut croire d'abord en vous. Il faut croire en vous. Il faut vous donner vous-même la chance de réussir. Si vous ne donnez pas vie à vos projets, vos projets resteront dans votre tête. C'est ce que moi j'appelle de la masturbation mentale. Vous êtes là, vous pensez tous les jours, chaque mois, chaque semaine, chaque heure à un projet. Vous êtes là en train d'amener votre cerveau à ébullition. Mais vous-même, vous ne passez pas à l'action. Et une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que quand un événement se passe, qu'il soit négatif ou positif, prenez-le de manière neutre. Utilisez un filtre. Quand je dis un filtre, je veux parler dans votre tête. Mettez un filtre qui vous permet de vous demander comment je peux tirer profit de cet événement. Comment je peux transformer cet événement pour que cet événement soit un événement positif. Que ce soit un accident, que ce soit un tout autre chose. Mettez-vous dans votre esprit que vous pouvez transformer ce qui vous arrive de négatif en positif. Et restez focus sur la solution et non le problème. C'est ça le véritable problème de beaucoup de gens. Quand ils ont un événement devant eux, au lieu de rester focus solution, il reste focus problème. Quand vous réfléchissez en mode problème, vous n'avez que de la négativité qui sort de vos réflexions. Mais quand vous réfléchissez en mode solution, il n'y a que des solutions qui sortent de votre réflexion.